Sud Radio, on parle immo les 48 secondes. Avec FICT Bay Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, comment un locataire doit-il procéder pour résilier son bail ? Bonjour Marc, vous êtes locataire et vous souhaitez déménager alors comment résilier votre bail ? Sachez que vous êtes libre de mettre fin à votre contrat de location à tout moment et sans justification. C'est l'article 12 de la loi de 1989 qui le précise. Attention, il y a quelques règles à respecter sinon votre demande risque d'être irrecevable. Pour résilier votre bail, vous devez envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à votre propriétaire ou à son gestionnaire. Vous pouvez lui remettre la lettre en main propre contre un récépissé ou enfin vous avez la possibilité d'avoir recours à un huissier. C'est un peu le cas extrême. Vous l'aurez compris, il n'est juste pas possible de quitter son propriétaire par un simple coup de fil téléphonique. Il y a ensuite une période de préavis à respecter et la date d'envoi du courrier vous permet de faire démarrer ce préavis. Celui-ci est plus ou moins long selon que vous êtes dans une zone dite tendue ou non. Dans les zones non tendues, le préavis est de trois mois. Mais il existe quelques dérogations à la règle, être muté dans une autre ville, avoir été licencié, devoir changer de domicile pour des raisons médicales. Toutes ces situations peuvent vous permettre de déroger à la règle des trois mois. Dans les zones tendues, le préavis est réduit lui à un mois. Il s'agit de la plupart des grandes villes et de leurs proches couronnes. Ce préavis d'un mois concerne également les logements sociaux et les locations meublées. Enfin, le propriétaire peut aussi parfaitement accepter qu'un locataire quitte son logement avant la fin du préavis, si par exemple celui-ci lui a trouvé un autre locataire ou que le propriétaire en a trouvé un lui-même. Voilà Marc, maintenant vous savez comment résilier votre bail, c'est simple, mais il faut respecter quelques règles. Merci Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe FONCIA. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver cette chronique sur la playlist Efficity by FONCIA sur la chaîne YouTube de FONCIA. ... ... ...